Je suis Etienne Jandin, je suis notaire à Jeunette. Le code civil prévoit des formes très précises pour assurer l'authenticité des déclarations qui sont faites dans un testament. Vous pouvez choisir d'établir votre volonté sous forme d'un testament holographe qui est donc écrit entièrement à la main, daté et signé. Par exemple, si vous faites référence à un modèle, vous ne devez surtout pas simplement imprimer ce modèle pour le signer, vous devez le réécrire complètement à la main. Vous pouvez aussi choisir de faire appel à un notaire qui établira un testament authentique, c'est un acte notarié, que vous signerez en présence du notaire et aussi en présence de deux témoins. Où allez-vous déposer ce testament ? Vous avez bien sûr la possibilité de le conserver chez vous, mais c'est prendre le risque important qu'on ne retrouve pas votre testament par niveau papier ou peut-être même qu'une personne mal intentionnée le retrouve et puis préfère le mettre de côté. Il vous est donc recommandé, et c'est ce que prévoit le code civil, de déposer votre testament. Vous avez la possibilité de le déposer à la justice de paix ou vous avez la possibilité de le déposer chez un notaire. Le testament étant déposé, il est aussi en principe annoncé auprès du registre central des testaments à Berne. C'est une base de données qui est parfaitement bien sûr confidentielles, mais qui assure une publicité lors de votre décès, c'est-à-dire que le registre central des testaments annonce automatiquement le décès d'une personne auprès du dépositaire. La loi suisse prévoit qu'une personne qui est de nationalité étrangère peut librement déterminer que son testament ne sera pas soumis au droit suisse comme étant le droit du domicile, mais comme étant soumis aux droits anglais puisque c'est sa nationalité par hypothèse. L'avantage de choisir une autre loi peut être justement d'avoir une flexibilité plus importante, c'est-à-dire d'avoir des héritiers réservataires qui sont de moindre importance, voire pas du tout d'héritiers réservataires. C'est une erreur que l'on rencontre malheureusement trop souvent en pratique. On constate que des personnes qui ont des biens immobiliers à l'étranger, par exemple des résidences secondaires en France ou en Espagne, établissent pour ces biens immobiliers un testament spécifique en pensant de bonne foi que ce testament ne s'appliquera qu'à ce bien immobilier. En réalité, il n'en est rien. Le testament que vous aurez établi en Espagne ou en France va s'appliquer à l'ensemble de vos biens, y compris ceux qui sont en Suisse. La loi prévoit aussi la possibilité d'établir ces dispositions de nerver volonté sous la forme d'un pacte successoral. C'est un document par lequel la personne établit ses dispositions pour cause de mort, mais recueille à l'avance l'assentiment de ses proches héritiers pour éviter que lors de l'ouverture de la succession, des querelles sans fin puissent s'élever. Sous-titrage Société Radio-Canada